Salut salut tout le monde, on se retrouve tout de suite pour le let's play sur Medan of Medan. On se retrouve où on s'était arrêté, on était en pleine plongée avec Julia et Alex, qu'à nous découvrir, vous le saurez dans ce dernier épisode. Vas-y coudoir, pan direct ! Ok, on y va... Putain, la murenne ! Saloperie ! Ça aurait pu être pire. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Eh doucement, ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, ouais, c'est ça. On le touche ou pas ? Ouais, ouais, vas-y. Julia ! Oh bordel ! Ne... ne... ne touche à rien d'autre, pitié ! Ok... Il faut qu'on se tire d'ici ! Vite ! Quoi ? C'est un requin ? Allez, viens là mon grand ! C'est juste un requin de récif. Il ne s'intéressera pas à nous. Tirons-nous ! Ok, on se casse. Euh... d'accord. Je disais que c'était le bon moment, mais... Là... je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh ! Je sais que ça ne se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Julia ? Veux-tu m'épouser ? Tu me fais marcher. Quoi ? Je suis sûre qu'il y a une caméra cachée quelque part. Euh... Je sais ! Montrez-vous ! Je vous ai grillé ! Julia... Je suis sérieux. Mais oui ! Alex ! Oh ! C'est vraiment une histoire de dingue ! T'en dis quoi ? Oui ! Oui ! Je peux t'épouser, grand malade ! Ça fait deux semaines qu'ils sont ensemble. D'accord. Ça va... Ça va un petit peu vite, mais je n'aime. Allez, mon beau héros ! T'aurais pas envie qu'on s'évade du... des grands pièges de la mort ? Fils, ici Julia. On va remonter. À toi. Eh ! D'où est-ce qu'il sort ce bateau ? Eh ! Attends ! On doit d'abord décompresser, là. Wow ! Merde ! Putain ! Il faut qu'on remonte, vite ! Eh ! On doit décompresser ! On décompresse, c'est hyper important. Ah merde ! Ouais, ok. Les paliers, ouais. C'est pas vrai ! On perd trop de temps ! C'est de la torture ! Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon ! Go ! Go ! Eh ! On pourrait savoir qu'il se passe ? Il s'est passé quoi ? Relax, hein ! Tout est sous contrôle ! Il y a eu un petit... euh... souci. Avec le barbecue. Wow ! J'ai cru que le bateau prenait feu ! Eh ! L'autre bateau, il voulait quoi ? Les pêcheurs nous ont foncés en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi ? Ah ! Eh ben, l'avion ! Il est énorme ! Avec plein de trucs cools ! Mais buissant, les gars ! Est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde ? Oh ho ho ! La face ! Eh mec, la classe ! Ah, bien joué ! Montez, on va péter ça ! Ah ! Le conservateur ! Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad ? Plutôt téméraire, n'est-ce pas ? Ou, pourrait-on dire, arrogant ? Et la capitaine Fliss. Forte. Directe. Têtue. Y aurait-il quelque chose entre elle et Conrad ? Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail ! Merci. Je vous en prie. 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 Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine... Certaine ? Sérieux ? Ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot... Idiot ? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'avais planqué la bague ? T'aimerais bien le savoir, hein. Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Bien joué, Franja ! Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss. Peut-être qu'il s'est dit, « Hé, je vais en boire une ! » et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul sans penser à nous. Euh, vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Alors ? Ça fait quoi d'être bientôt madame Julia Smith ? Ça sonne bien. Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant d'en le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc euh, on va devoir parler des préparatifs ? J'imagine. On le fera ensemble. Moi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. J'ai trop flippé que tu dises non. Évidemment que j'allais accepter, Crétin. Et j'en suis ravi. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Je t'aime. Je t'aime, Alex. Où ils sont passés ? Il me semblait qu'on était censés faire la fête. Je vais aller chercher. Détends-toi un peu. Tu as vu mon frère ? Ou fils ? Non, j'ai... J'étais... J'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Bon, on va rien dire. On va... On va les laisser faire. Désolé d'interrompre votre ascension vers le septième ciel. Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Les bières. Les bières. Les bières. Il n'y a que ça de vrai, putain. Ok. Maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise ? Dans ta valise. Ok, tu vais la chercher. Hey ! Hey ! Alors, ça te fait quoi d'avoir fait ta demande ? Ça soulage. Honnêtement. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Pourquoi l'avoir fait en plongée ? Je voulais que ça reste dramé. C'est pas... C'est quoi ? Ok. Je t'avois... Il y a sa demande... Il y a sa demande... Il y a sa demande... Je l'ai. Qui pourra résister à ça ? Écoutez tous. Visez ça. L'or de Manchurie. Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi ça ? Une position ? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là à me caler l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable. Wow ! Une autre découverte. Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux, il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination. Il y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue ! Excuse-moi ? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fliss, hé ! Ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. C'est vrai, on aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok, peut-être, si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. J'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi ? Euh, ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool, les histoires qui font peur. Vas-y. Je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok. Je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il perd pas son temps. Cool. S'il pouvait changer de disque. La femme lui dit, je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripées. Dégueu. Ok, donc, qui l'a fait ? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari et qu'il est là, dans le placard. Ha, le mari, hein ? C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses ? Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Oh, c'est trop douré. Bravo. Super, la chute. Bien joué, mon grand. Tiens, mais de cette tête, Conrad. J'ai marché. T'as marché à fond. T'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marrés. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, non, non. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller spioter. Tout, tu sors sur règlement ? Euh, c'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10-9-9. Je vois. Et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les Ormtabs. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Ah, ah. Des autres trucs. Je vois. Bon, un sable b**ch. Un sable b**ch. Un sable. Ok, on va toucher tes bayonets. Ah, c'est les pêcheurs d'avant, c'est les fameux pêcheurs d'avant. On va d'abord retirer tous les bayonets. Julia, ça va ? Ouais, je crois. Hé ! Hé ! Putain ! Lâche-moi ! Ça y est, presque. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux, là ? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Godrad. Cool, génial ! Et la bonne ? Ah, je les ai reconnues. Oh non, tu te fiches de nous ? Je pensais que vous seriez contents de le savoir. T'es vraiment trop con, putain ! Hé ! Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal ? J'ai pas envie de le savoir. Ils veulent me casser d'ici. On est dans la merde ! Eh, les gars ! Essayez de se détacher. On se détache, et vite ! Eh, merde ! Ça marche pas ! Allez ! Allez ! Fumier ! Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Godrad ! Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, seule petite merde. T'as entendu la demoiselle ? Tu sais faire avec les femmes toi ! Ah ouais. Tu sais t'y prendre avec les femmes. Stop ! Je t'en prie, arrête ! Tout doux. Relax. Elle va chier. Godardez ! Faites buter ! On s'occupera de lui plus tard. Il a coupé un bout d'œil ! Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Chut ! Chut ! Silence ! Julia ! Ils reviennent ! Oh putain, Konrad ! Oh putain, Konrad ! Oh putain, Konrad ! Non ! Ne touche pas ! Non ! Ne touche pas ! C'est l'enfoiré ! Hé ! Crétin ! Ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère ? Ouais. Il se planque. Il va bien. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est. Ils arrivent. Non, porte-tête de merde ! Eh ! Eh ! Tu vas bien ? Ils t'ont rien fait ? Je vais bien. Ils m'ont pas touchée. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi ? Pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont pris ma bague. Oh Julia ! C'est bon. C'est rien. C'est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit... Huit secondes. Le rejette à huit bornes. Ils sont venus en bateau. On peut peut-être le piquer ? Ouais. Cool. Un hors-bord. Mais leur chef, il... il a un flingue. Si on se débrouille bien, on peut les prendre par surprise. Les choper. Je peux aller jusqu'au hors-bord. Et vous arrivez à les distraire. Je peux me glisser jusqu'au hors-bord. Le mec avec l'arme ne se rendra même pas compte que j'ai disparu. Plus de sept secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On n'a qu'à aller péter sur le coup de tonnerre. Bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, je... fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Conrad, allez, va en bateau. Va te faire foutre. Le bateau. On a dit bateau. On va au bateau. C'est bon. J'en ai assez. Descendez de mon bateau tout de suite. Foutez-moi le camp d'ici ! Oh merde ! Yes ! Ah, laisse tomber. On a évité la balle. Conrad, il s'est enfui. On le rattrapera jamais avec cette jaillerie. Il va peut-être pouvoir amener des secours. Notre pote va revenir avec la cavalerie. C'est fini. Relâche-le. Maintenant ! Alex, c'est de la folie ! Unrad va ramener de l'aide. Maintenant, vous allez m'écouter. Je vous conseille de surtout pas aggraver votre cas. T'es complètement mal. C'est bon. Vas-y, foulez en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. C'est bon. Assez. Par là-bas. Toi. Ici. Assez. Vite. Arrêtez, bande de cons ! C'est bon, bateau ! Stop ! Ferme-la ! Où je te mets mon poing dans la gueule ! Olsen ! Viens voir ! Bon alors, lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qui sait ? Sur cet ordement de chouris. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro ! Ciao, ciao ! Ciao !